Ce sont séparés ensuite ou bien facturés 30 euros par tenu compte, autant aller à la BNP qui a encore des agences dans les rues. Voilà, moi je dis à tous ceux qui ont logique, ça n'a rien d'exceptionnel en même temps. J'en viens au fond, vous savez, c'est pas les clients de la BNP, c'est pas les clients de ma foi du manque. On n'est pas dans la même, c'est gorille. Moi je savais quand même qu'en 2007, la BNP était très intéressante pour la campagne de M. Macron. Mais bon, il était pas là, c'est bon, non, non, bien sûr. Bon, attends, ils sont tous les narcs là-dedans, ce serait... Voilà, mais donc, bah, ils changent de nom, voilà. Vous savez, c'est comme le loup, c'est comme le loup dans la bergerie qui se met à... Vous savez, comme dans le dessin animé avec Tex-Avril, vous savez, le loup qui s'habille en mouton, comme ça. Donc Cerberus, moi je dis à tous les clients HSBC France, CCF, attention, Cerberus, ils saisissent tout. C'est à la moindre défaillance, ils prennent tout. C'est leur technique. Ah, voilà. D'accord. Mais avec la montée des taux d'intérêt, comme ils avaient promis des taux, etc., donc là, ils sont morts. Et donc, du coup, Apple a stoppé net la totalité de son activité que vous nous enseignez dans votre entreprise. On l'avait donné, nous, ici, il y a deux ans. Oui, je me souviens très bien. Vous vous souvenez, les maires qui se plaignaient qu'il n'y avait plus de distributeurs, etc. Oui, oui. Voilà, voilà. C'est ça le bilan. En douce, les banques françaises ont fermé 3 500 agences et 14 000 distributeurs. Donc on voit bien que la finérité de Davos, ils appliquent les banquets, ils appliquent le fonds Davos. Suppression de l'argent liquide. Voilà. Et c'est ce qu'ils veulent. Oui, mais il y a une subtilité supplémentaire. Allez-y. Oui, bien, on vous le dit dans le cas, elles ont réussi à faire payer des dames par les mairies parce que les maires sont alertés par leurs demandants. Ils disent, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des liquides hors dans les campagnes, un chèque qui est très utilisé, très demandé, très, très demandé. Mais il n'y a que dans les capitaux. Bien sûr. Et attends, je ne sais pas si c'est dans cet article là ou dans un autre. Ah oui, le maire, c'est à Lemazé-Saint-Voy. A été victime de ces suppressions en ce début d'année. Le maire, M. Alain de Barre, expliquait parmi les informations de la Poste, la Poste, ces enfoirés de la Poste, viennent de m'apprendre que les distributeurs n'étaient plus aux normes, et doutes, arrêtés, plus aux normes, n'ont mes banques postales de pourri. Vous n'avez pas honte ? Ça se change. Attends, allez, en Turquie, on en a déjà parlé, on va mettre une photo là de mon reportage en Turquie. Vous avez tous les 100 mètres, vous avez 20 distributeurs à la liée désert. Oui, j'éloigne. Notre autocar arrive en plein cœur de l'Anatolie. En plein bilan, dans le désert, il y a 20 distributeurs. Non, j'étais dans le torus. J'étais dans le torus. Oui, c'est l'idée. En pleine montagne, toute petite station d'essence, vous aviez 10 distributeurs de billets. Imaginez 10 distributeurs de billets dans les stations. Bien opérer les vis, ce ne sont pas les mêmes. Les autoroutes françaises, enfin, c'est à peine, s'il y en a un. Oui, attention, n'oubliez pas, maintenant, les banques font payer des mérifs. Alors, j'ai le chiffre. Oui, j'ai le chiffre. Alors, je crois qu'ils ont facturé 50 000 euros le distributeur. Rien que ça. Alors que ça coûte 3 000 euros, 4 000 euros. Là, 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 ils abusent. Ils abusent et ensuite, ils prennent un pourcentage, ils prennent un pourcentage sur... C'est arrivé de mort. Oui, alors, je n'avais pas repris parce que j'ai tellement écrit là-dessus que... Alors, ça, pour nos spectateurs, c'est du 27 au 30 novembre. Voilà, vous avez ça dans les archives ou encore sur la remue de presse quotidienne. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif final est dans les 0 agences. Et là, tu as accès au 20 000 euros et tu n'as pas besoin de tout ouvrir. Si tu as un aspirateur, tu passes un coup d'aspir. Je suis le journaliste informatique à la base. Et c'est grâce à ma spécialité que j'ai rencontré tous les banquiers. Parce que les banquiers, c'est eux qui achetaient le courant nom d'ordinateur. C'est une banque, c'est quoi ? C'est une suite d'addition et d'admolution de multiplication. Donc, c'est eux qui ont fait tourner l'industrie informatique. A l'époque de Zola, quand il a écrit l'argent, une banque comme la banque Rocher, par exemple, de l'EPEB, ils avaient, je ne sais pas, genre 200, 300 aides comptables. Et ils passaient leur temps à faire des calculs. Je vais dire, j'ai mon chat. Et sur des grosses coupures, absolument. Qui avaient leur équivalent en or. Exactement. Mais des petites coupures, avaient leur petit peu d'argent. On en reprendra mieux. Alors, justement, je finis là-dessus. Parce que notre lecteur Patrice nous dit, ce qui est génial, parce qu'on le voit sur le site de Thalès, c'est qu'ils affirment de nous demander notre avis. Alors, ça n'a pas de sens. D'ici 2024, l'ensemble des états membres de l'Union européenne doivent offrir à tous leurs citoyens qui en exprimeront nos souhaits. Oui, oui, le bâtard, non. Un portefeuille numérique regroupant tous les documents d'identité, à l'une des digitales et à l'une des voilets. J'en parle depuis 4 ans de 5 ans. Le monde m'a mis en complotiste, en je ne sais pas quoi, en... Oui, oui, oui. Douglas MacGregor, nous dit Chachi. Alors, précisons que Douglas MacGregor, c'est un ancien colonel spécialiste de l'art blindé, donc le char. Et c'est l'un des... Il a participé à la dernière grande bataille de chars lors de l'invasion d'Irak en 93 ou... La première guerre d'Irak, alors. La première guerre d'Irak, voilà. Il y a eu une grande bataille de chars. La fête du Koweït, monsieur. Exactement, voilà. Et ce Douglas MacGregor, proche conseiller de Donald Trump, nous dit que le monde occidental est au bord de l'Avac. Alors, on va essayer d'Apocalypse financière. Oui, c'est ça. C'est le monde que j'ai choisi, moi, en 2008. Et vous l'avez toujours, d'ailleurs, sur le presse, à aller sur le continent, comme vous allez le voir. Apocalypse financière, voilà, en l'épreuve, c'est international. Bah, écoutez, c'est très simple. Il suffit de faire sa main. Je suis content que... Je suis content que... C'est pas des cautions, mais ils ont mis trop de temps pour réagir. C'est ça le problème. Comment ça se débrouille ? Piketty, prenons pas de... Piketty, il n'a pas vu arriver l'explosion de Wall Street en 2008 ? Non. Il y en a bien d'autres. Ah, j'ai la liste ? Je vais le faire sur la droite, de tous les économistes vidéo. Et notamment les deux points. Bon, c'est le plus important. Mais pour étayer cette assertion, Eh bien, il suffit de regarder les dettes. 34 trillions de dollars pour les États-Unis. Ils ont fondé les 34 trillions. Trillions de dollars en l'argent. 34 vendu, je crois. 34, très simple. Donc, 34 dix trillions de dollars pour la dette américaine. Et on continue. Ah oui, je l'ai dit mondial. Je l'ai, madrigore. Voilà. Et il dit, le monde occidental est au bord de la porte-route. Et c'est juste qu'on ne dit pas la vérité au public. Et qu'on veut ignorer la... Enfin, que le public ignore la réalité. Notre système financier, donc il parle du système américain, bien entendu, se porte très mal. Car on s'est nous-mêmes mis... Il va faire un jeu de mots. On a nous-mêmes imprimé notre situation. L'apocalypse financière arrive. Voilà. C'est pas mon défi, là. C'est pour le coup, c'est le conseiller de Trump, Grégoire, qui est le dernier, le dernier bécis. Oui, je suis dit, en fonction de ce projet politique, il a connu la dernière. Il est super. Il est amené par l'Union européenne. Mais bien sûr. Et alors, la dette mondiale, elle est de 100 trillions. 100 trillions de dollars. Mais ça fait que l'Amérique, quand même, a une dette d'un tiers, un gros tiers de la dette mondiale. Mais bien sûr. Et fin décembre, l'Ethiopie a fait un défi de paiement, ce qui permettra aux Etats-Unis d'en prendre le contrôle via l'EFMI, la Banque mondiale. Parce que n'oubliez pas, la Banque mondiale et l'EFMI, en fait, ce sont des outils des Américains pour prendre le contrôle des autres pays quand ils sont faillis. Et c'est avec ça qu'ils ont contrôlé toute l'Amérique centrale. L'Amérique du Sud, pardon. Et c'est pour ça que les Américains du Sud se sont révoltés contre Washington. Et la dette est un pas de ressurgition. Bien sûr. Il y avait un très très bon livre qui est sorti en 2008-2009 de mémoire. C'est un ancien l'EFMI qui raconte comment il mettait en esclavage le Salvador, le Nicaragua, tous les pays d'Amérique du Sud. Comment il devenait esclave de la Banque mondiale et du EFMI. Alors, je reviens sur la confession d'Arthur financier. Ah oui, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, je vois très bien. Je vais le citer dans un... Mais alors, faisons sur la dette américaine. Oui ? Le service de la dette représente maintenant 20% des dépenses privées. En fait, c'est des sortes de dominos. Vous avez l'étude qui dit le canne, l'Égypte, l'Argentine, le Liban, qui font faillite les uns après les autres. Et donc, du coup, ça fait... Vous savez, c'est comme des dominos qui tombent petit à petit. Vous regardez, il y a un effet dans un... C'est le Liban qui a un seul truc, vous n'oubliez pas. Le Liban a été le détoncheur. C'est pour ça que toute la presse française a ignoré ce qui se passait au Liban. Pour se concentrer uniquement sur Carlos Ghosn, rappelez-vous. Oui, oui. C'est l'avantage qui... Donc, 100 milliards de dollars pour le monde et 34 pour les Etats-Unis, c'est quand même incroyable. La Californie, elle seule, elle a 68 milliards de dettes. L'État qui est faillite. Voilà. C'est triste. Alors, j'aimerais qu'on... Vous avez vu que... Pardonnez-moi, parce qu'on a parlé tout à l'heure, mais ils ont attendu la fin des heures. Toujours. C'était la semaine de quand ? Oui, le mois de décembre. Oui, décembre. Et fatal aux décisions financières et les militaires, fatal aux entreprises et fatal à la vieillesse. C'est le mois où les personnes âgées meurent le plus. Mais ce n'est pas novembre ? Non, c'est décembre. Ah, d'accord. Oui. Mais bon, les chances, c'est chose triste. On y retourne, là, quand même. C'est un théorème qui est... Donc, vous avez été, d'ailleurs, pionnier pour en parler. C'était, évidemment, la montée en puissance du Saint-Laure qui revient en France. Vous avez vu qu'on va projeter le cours de l'or. Depuis 2013, c'est par l'or, la cour, mais le dégo... Non, mais il n'y a pas photo. C'est pareil ? Très bien. Alors, oui, j'ai... Attendez. Vous avez vu, j'ai 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 vu. Donc, tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont suivi nos... J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu.